Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur tous les défis de Dragon Ball de Fortnite. Alors le premier défi va vous demander d'accomplir les quêtes d'échauffement. Donc les quêtes d'échauffement, c'est tout simplement les quêtes que vous voyez jusqu'ici. Entraînement au combat, ça c'est des autres quêtes. Donc toutes les quêtes que vous voyez là à l'écran, tout ça, ça c'est des quêtes d'échauffement. Donc dès que vous aurez terminé 3 de ces quêtes-là, vous débloquerez une boule de cristal, donc la boule numéro 1, qui vous permettra de débloquer le planeur Sharon de Dragon Ball. Donc voilà, obtenir des Dragon Ball en terminant des quêtes. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'ouvrir des capsules de Capsule Corporation. Donc alors les capsules, vous allez pouvoir les trouver uniquement quand la première zone est terminée. Donc dès que la tempête est en train de se rétrécir, enfin la première tempête, le premier cercle a été rétréci, ben là vous avez des capsules de Corporation qui arrivent sur la map de Fortnite. Donc il y en a, je pense qu'il y en a, ils spawnent tout au long de la partie. Je pense que toutes les 1 ou 2 tempêtes, tous les 1 ou 2 cercles de tempêtes, il y a des capsules de Corporation qui spawnent. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous rendre à l'un de ces emplacements et ouvrir les capsules de Corporation pour terminer le défi. Alors il va falloir en ouvrir deux pour terminer la première étape du défi parce que c'est un défi à deux étapes, je crois. Oui, c'est ça. Donc là, regardez, j'ai la capsule de Corporation juste devant moi. Voilà, et là ce que je fais, c'est que j'appuie sur carré pour l'ouvrir et là, ça vous donnera des objets aléatoires comme, ah ben regardez, ça m'a donné les deux objets en fait, ça m'a donné du caméa et ça m'a donné le nuage. Donc voilà, dès que vous aurez ouvert deux capsules de Corporation, vous aurez terminé la première étape du défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir le nuage magique ou le caméamea dans plusieurs parties. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous trouvez un distributeur de Dragon Ball qui va vous vendre tout simplement un nuage magique ou alors un caméamea. Bien entendu, les distributeurs de Dragon Ball sont très difficiles à trouver. Donc moi, je ne vous conseille pas d'utiliser cette technique. Sinon, il y a une autre technique, vous allez près de la maison de Tortue Génial qui est juste ici. À cet emplacement-là, il y a Bulma qui vous vend un caméamea ou un nuage magique. Donc voilà, ça, c'est une autre solution. Après, ça va vous coûter des lingots d'or. Ce que vous pouvez faire, la troisième et dernière solution que je connais, c'est d'attendre la première zone. Regardez là, la première zone vient d'arriver. Et là, boum, la première tempête vient de se terminer. Et là, en fait, il y a des capsules qui spawnent dans la map. Donc il y a quatre capsules qui spawnent au début de la partie. Mais je pense qu'au fur et à mesure que la partie continue, il y a d'autres capsules qui tombent. Mais bon, voilà. Essayez de choper la première capsule. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc dès que je chope la première capsule, ce que je peux faire, c'est tout simplement arrêter le jeu et recommencer le jeu. Parce que vous allez devoir obtenir un nuage magique ou alors un kamehameha dans cinq parties différentes. Donc il faudra relancer le jeu plusieurs fois. Donc vous obtenez le kamehameha ou le nuage magique. Ensuite, vous quittez la partie et vous recommencez ça cinq fois. Donc là, regardez, j'arrive à... Oula ! Oula ! Mais il est chaud, il est chaud. Hop, hop ! Voilà, j'ai obtenu les deux. Je m'en fous maintenant, il peut me tuer s'il veut. Moi, j'ai obtenu mon nuage magique. Et donc j'ai réussi la preuve, une étape de mon défi. Il va falloir que je recommence ça cinq fois pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de visiter le site d'entraînement familier. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici. Je vous montre sur le gameplay, c'est juste ici à droite du sanctuaire. Donc c'est la maison de Tortue Géniale. Vous allez voir, hop, juste là-bas. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement-là. Donc juste visiter, vous déposer un pied sur cette île et vous aurez terminé le défi. Donc regardez, c'est ce que je vais faire. Boom ! Je dépose un pied et là, je termine le défi. Donc vous avez juste à vous rendre ici pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter un objet dans un distributeur automatique Dragon Ball. Alors les distributeurs automatiques de Dragon Ball, c'est tout simplement les distributeurs automatiques de Fortnite. Donc pour vous aider à trouver un distributeur automatique de Dragon Ball, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Donc ce que vous allez faire, c'est de vous rendre à l'un de ces emplacements. Et là, vous allez voir que vous trouverez un distributeur de Dragon Ball. Et vous aurez juste à acheter un objet pour terminer le défi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre juste ici sur le gameplay, donc à la pompe à essence, juste ici. Normalement, il y a un distributeur. Donc regardez, là, c'est un distributeur de soins. Donc là, ça ne fonctionne pas. Donc apparemment, c'est obligatoirement des distributeurs d'armes. Donc OK, dans la vidéo, je vous afficherai uniquement les distributeurs d'armes en début de vidéo pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Parce que là, les distributeurs de soins, ce que je viens de remarquer, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc là, je vais aller me rendre à un autre emplacement, chercher après un distributeur d'armes qui, je pense, devrait fonctionner. OK, donc regardez, ici, il y a un distributeur d'armes. Et là, normalement, ça devrait être bon. Non, ce n'est pas un distributeur de Dragon Ball. OK, donc je pense qu'alors, ça veut dire que les distributeurs automatiques deviennent des distributeurs de Dragon Ball aléatoirement. Et normalement, parce qu'en fait, j'en avais croisé une au premier emplacement que j'avais été. Donc j'ai cru que les distributeurs automatiques donnaient obligatoirement des distributeurs de Dragon Ball. Mais en fait, non, pas du tout. Donc il faut avoir la chance que le distributeur automatique soit un distributeur de Dragon Ball. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un autre emplacement, un autre endroit, un autre distributeur, jusqu'à temps de trouver un distributeur de Dragon Ball. OK, donc regardez, ici, je viens de trouver un distributeur de Dragon Ball. Donc le premier que j'ai trouvé, il était à Log Jam, donc près de l'eau, juste ici. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai trouvé un deuxième qui se trouve à Shifty Shaft. Donc voilà. Alors je pense qu'il y en a peut-être... Peut-être qu'il y en a 7 qui apparaissent par map, par partie. Donc voilà. Alors quand vous êtes près du distributeur de boules de cristal, ce que vous devez faire, c'est tout simplement acheter un des deux objets. Donc soit le Kamea, soit le nuage magique. Moi, je vais acheter le Kamea. Voilà, hop. J'achète le Kamea. Et voilà. Dès que vous aurez acheté un objet dans un distributeur de Dragon Ball, comme ceci, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de détruire des objets avec un Kamea Mea. Là, quand vous avez votre caméra, ce que vous faites, c'est que vous tirez avec votre caméra sur les objets jusqu'à temps de détruire sans objet. Dès que vous aurez détruit sans objet, regardez, je suis déjà à 30. C'est plutôt pas mal. Là, je vais détruire le reste de la base de la maison. Si vous détruisez tout un gros bâtiment, je pense qu'en un seul gros bâtiment, vous avez fait le taf. Donc là, je suis à 34. Voilà. Ça va peut-être encore un peu monter, je crois. Non, c'est bon que 34. Donc voilà, dès que vous aurez détruit sans objet en utilisant votre Kamea Mea, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parcourir la distance sur un nuage. Donc là, quand vous avez votre nuage magique d'équiper, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous l'équiper en main et ensuite, vous allez sauter et l'utiliser. Donc, vous allez appuyer sur la touche Action, donc tirer, comme si vous tirez avec une arme et regardez, ça déploie votre nuage magique. Ensuite, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement parcourir une distance de 1500 mètres avec votre nuage magique. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est monter le plus haut possible que vous pouvez. Si vous êtes en mode construction, vous faites une grosse construction. Et ensuite, vous activez votre nuage magique quand vous êtes tout en haut de la construction et vous essayez de voyager le plus loin possible avec ce nuage. Donc voilà. Regardez. Hop. J'appuie sur R1. Hop. Et là, je voyage avec le nuage. Et vous faites ça sur 1500 mètres pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de regarder Dragon Ball Super dans le festival d'épisodes de Dragon Ball Super. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir choisir un mode de jeu. Donc, vous appuyez sur Carré. Et là, ce que vous allez faire, c'est aller dans Fortnite X Dragon Ball. Donc voilà, l'onglet est là. Et vous allez sélectionner n'importe quel épisode que vous voulez. Donc là, c'est l'épisode 11. Là, c'est l'épisode 10. Là, c'est l'épisode 9. 13. 81. Et 98. Donc moi, je vais choisir l'épisode 9. Voilà. Donc là, je lance la partie en privé ou en public. Peu importe. Si jamais, je vous mettrai le code de l'île où vous allez pouvoir regarder un épisode de Dragon Ball en description, en commentaire épinglé. Au cas où vous ne trouverez pas le mode de jeu dans les choix des modes de jeu, tout simplement. Alors, quand vous êtes dans la map, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous rapprocher de l'écran. Et vous allez regarder pendant quelques minutes Dragon Ball pour débloquer et terminer le défi. Donc regardez, vous pouvez venir dans cette zone aussi. Ici, vous appuyez sur Carré et ça vous met le manga en plein écran. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, ce que vous faites, c'est que vous attendez tout simplement que votre défi se valide pour débloquer les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander de participer à un duel dans plusieurs parties. Alors, pour réaliser ce défi, moi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des tableaux de duel de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Donc c'est tout simplement les tableaux de contrat, sauf que maintenant, c'est des tableaux de duel parce que nous sommes dans l'événement Dragon Ball. Donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est tout simplement participer à un duel. Donc vous allez près du tableau de duel, vous faites participer, oui, comme ceci, voilà. Et là, regardez, participer à un duel dans plusieurs parties, ça se valide tout seul. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous quittez la partie et vous relancez la partie en illimité et vous faites toutes les trois étapes de ce défi comme ça. Ou alors, vous participez au duel et vous faites le duel. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez quitter la partie, relancer et faire ça en illimité pour faire les trois étapes. Parce qu'il va falloir le faire une fois, deux fois. La première étape est de le faire deux fois, participer à deux duels. Ensuite, la deuxième étape est de participer à cinq duels. Et pour finir, la troisième étape est de participer à dix duels. Donc ça fait un total de 17 duels. Donc si vous voulez, vous quittez la partie et vous relancez la partie en illimité pour terminer le défi. Et dès que vous aurez fait 17 duels, participer à 17 duels, vous aurez débloqué les trois étapes du défi et vous aurez débloqué les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire avant de subir des dégâts dans plusieurs parties. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de sauter dans la plus grosse ville qui est à votre rencontre dès que vous sautez du bus. Donc la première ville la plus proche de vous quand vous sautez du bus. Ensuite, vous cherchez une arme le plus rapidement possible. Donc voilà, j'ai trouvé une arme. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire sans subir de dégâts. Donc très important, ne subissez pas de dégâts de chute parce que sinon, ça ne validera pas votre défi. Et ne subissez pas de dégâts d'autres joueurs ou n'importe quelle autre façon. Il faut absolument que vous ne subissez aucun dégâts avant d'infliger des dégâts à un adversaire. Donc là, regardez, hop, voilà. Là, je n'ai pas subi de dégâts. Vous voyez bien que je suis toujours à 100% de vie. Donc je pense qu'il m'a quand même touché mon bouclier. Mais voilà, je l'ai touché. Il m'a foutu un coup de pioche. Mais je l'ai touché avant qu'il me fasse des dégâts. Donc ça veut dire que j'ai réussi le défi. Alors ça, c'est une solution. Ça, c'est la première solution que je vous propose. C'est d'aller directement à l'Asilek. Enfin, aller dans la première ville que vous voyez en sautant du bus pour trouver un adversaire le plus rapidement possible. Ou sinon, il y a une autre solution. Pour être sûr de ne subir aucun dégâts, vous vous atterrissez dans une zone safe où il n'y a personne, où il n'y a aucun adversaire. Et là, ce que vous faites, c'est que vous avancez en sneaky. Voilà, vous vous loot. Vous vous lootez à des emplacements. Donc dans des coffres et tout ça. Et dès que vous voyez un adversaire, vous lui infligez des dégâts. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas prendre trop de risques. Ou alors, même si vous voyez un requin, un loup ou un sanglier, normalement, ça devrait fonctionner aussi contre eux. Donc n'hésitez pas à vous cacher en début de game. Ne prenez aucun dégâts. Et infligez des dégâts au sanglier ou au loup. Pour terminer le défi. Alors très important, il va falloir réaliser ce défi dans trois parties différentes. Donc vous allez devoir relancer trois parties pour réaliser ce défi. Donc là, par exemple, là j'aurais réussi une fois. Ce que je devrais faire, c'est relancer la partie pour refaire encore deux fois et terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un Kamehameha. Alors, pour obtenir un Kamehameha, vous avez plusieurs solutions. Dont la meilleure solution, je pense que c'est d'attendre la fin de la première zone, donc de la première tempête. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des capsules corps qui vont tomber du ciel. Et en fait, vous allez pouvoir les récupérer. Et ça va vous donner un Kamehameha. Donc là, vous voyez, il y en a quatre. Je pense que tout au long de la partie, il y en aura d'autres qui tomberont. Donc ça, c'est une solution. Et je pense que c'est la plus économique parce qu'il y a deux autres solutions. La deuxième solution, c'est d'aller voir Bulma, donc de parler à Bulma qui est juste ici, à la Kaya House, donc la maison de tortue géniale. Donc si vous lui parlez à ce personnage, elle va vous vendre un Kameha ou un nuage pour des lingots d'or. Mais bon, ça vous coûtera des lingots d'or. Et la dernière solution, c'est de trouver un distributeur de Dragon Ball. Donc bien évidemment, les distributeurs de Dragon Ball sont quand même assez compliqués à trouver parce qu'ils ne se poussent pas au même emplacement à chaque fois. Donc c'est un peu aléatoire. Donc la meilleure solution, c'est vraiment de récupérer les capsules Corporation de Bulma qui sont juste ici. Donc attendez, hop. Là, on va récupérer vite fait tout ça. Allez, 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 allez. On va récupérer, récupérer. Voilà. Voilà, on va sauter avec le nuage magique et on va essayer de lui infliger des dégâts avec le Kameha. Ok, j'ai pas réussi. Donc voilà, quand vous avez votre Kameha Meha, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un adversaire pour lui infliger des dégâts. Donc pour terminer le défi, vous allez devoir infliger 300 de dégâts. Mais il faut savoir que le défi, normalement, fonctionne aussi contre les loups. Donc je vais essayer de trouver un loup. Je pense que j'en avais trouvé un pas très loin. Et vous montrer que ça fonctionne. Ça fonctionne contre les loups. Voilà, ils sont là. Contre les loups, contre les requins et contre les gardiens de Star Wars. Donc regardez, hop. Je prends mon Kameha Meha. Ah, boum, j'inflige des dégâts contre le loup. Et normalement, vous allez voir qu'en haut à gauche de mon écran, ça devrait valider une partie du défi. Parce qu'il faut infliger 300 de dégâts. Attendez, je vais regarder dans mon défi pour voir si ça a fonctionné. Bon, attendez, parce que là, il y a un adversaire. Donc je vais en profiter. Hop. Ok, je lui ai infliger 100 de dégâts. C'est pas mal. Ok, infliger des dégâts des adversaires avec un Kameha 100 sur 300. Donc je pense qu'en fait, avec les animaux, ça ne fonctionne pas. C'est bizarre, parce que d'habitude, ça fonctionne. Mais là, j'ai l'impression qu'avec les loups, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'avec les requins, ça peut fonctionner. Donc si vous croisez un requin, n'hésitez pas à tester contre le requin. Ou sinon, vous n'aurez pas le choix de le faire contre des adversaires. Et dès que vous aurez infliger 300 de dégâts aux adversaires, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de gagner un duel. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement aller près du tableau, accepter un duel. Donc si vous gagnez, vous gagnerez 75 de lingots d'or. Donc là, vous acceptez. Et là, vous allez juste devoir attendre que quelqu'un accepte. Ok, donc ici, on peut voir que Totox FR64 a accepté le duel, parce qu'il a été à un tableau de duel pour l'accepter. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est de gagner le duel. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est de trouver l'adversaire en question. Donc là, regardez, l'adversaire est juste ici, à chez petit shaft. Donc je vais tout simplement me rendre là-bas et essayer de le tuer pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ok, donc là, regardez, j'arrive près du rond rouge. Voilà, juste ici. Donc là, normalement, l'adversaire ne devrait pas être très très loin. Vous avez 5 minutes pour le tuer. Sinon, ça ne marchera pas. Là, il me reste encore 3 minutes et 30 secondes. Donc là, je ne le vois pas. Ah, si je le vois, il est sur son nuage magique, je crois. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui, c'est sûr. Donc là, tout simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le tuer. Bon, après, ça ne sera peut-être pas si facile que ça. Mais on va quand même ici. Ok, il est en train de se battre contre quelqu'un d'autre. Je pense que si quelqu'un d'autre le tue à ma place, ça peut valider le défi, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'il faut gagner le... Attention, attention, Kamehameha. Alors, le premier défi va vous demander de pousser des rochers géants ou des rondins de pain. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc derrière la bande boche. Derrière la grosse tête rose, vous vous rendez juste ici. Là, vous allez voir qu'il y a un gros rocher géant. Donc là, je vais vous montrer sur la carte. C'est juste ici, à cet emplacement-là. Donc, ce que vous allez faire, en fait, c'est avec ce rocher, c'est que vous allez viser les sapins verts. Pas les sapins où il y a de la neige dessus, les grands sapins verts comme ça. Parce que le rocher, il va rouler déjà. Ensuite, il va casser les rondins de bois et ça va les faire bouger. En fait, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de pousser soit des rochers géants ou soit des rondins de pin sur 500 mètres de distance. Donc là, regardez, je prends ma pioche, je tape dans le rocher. Ça envoie le rocher par là-bas. Ça détruit l'arbre qui crée un pin, qui détruit un autre arbre, qui crée un deuxième pin. Le rocher qui recasse un arbre, je crois. Boum, voilà, il recasse un arbre. Voilà, là, on a créé déjà trois pins, trois rondins de pin. Et il y a toujours le rocher. Bon, le rocher vient de détruire un pin, mais bon, c'est pas très grave. Là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement pousser le rocher. Voilà, vous continuez à le pousser. Voilà, vous tapez, vous poussez le rocher. Bon là, ça a détruit le rondin de pin, donc c'est pas très grave. Ce que vous faites, c'est que si vous n'avez toujours pas fini le défi, vous prenez le rondin de pin comme ça, et vous tapez dessus. Voilà, ça a détruit d'autres rondins de pin. Vous tapez sur les rondins. Voilà, vous tapez sur les gros morceaux de bois, comme vous le voyez. Et là, ça les envoie un peu n'importe où. Et quand vous aurez tapé sur... Quand vous aurez poussé des rondins de pin et des grands rochers sur 500 mètres de distance, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de détruire 10 objets avec un seul Kamehameha. Alors déjà, pour réaliser ce défi, il vous faudra un Kamehameha. Donc les Kamehameha, vous allez pouvoir les trouver un peu partout sur la map de Fortnite en forme de capsule. Donc regardez, c'est ce genre de capsule-là. Elle tombe après quelques minutes. Enfin, je pense que c'est après une ou deux minutes de gameplay sur la map. Les capsules tombent. Et si vous en récupérez une, vous allez pouvoir obtenir un Kamehameha. ou alors, ce que vous pouvez faire aussi pour obtenir un Kamehameha, c'est d'aller parler à Bulma pour lui en acheter. Donc voilà. Alors moi, ce que je vous conseille pour réaliser le défi, c'est de vous rendre ici. Mais je pense que vous allez pouvoir le faire un peu n'importe où sur la map de Fortnite. C'est juste qu'il vous faudra essayer d'un peu calculer combien d'objets vous avez devant vous. Parce qu'en fait, pour réaliser le défi, il faudra détruire 10 objets. Donc là, je vais essayer de calculer combien il y a d'objets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a déjà 8 là. On va dire, on va calculer 9, 10, peut-être même 11, 12. Il y a peut-être 12 objets en face de moi. Donc franchement, vous vous mettez au même endroit, plus la petite boîte là qu'il y a là. On peut même se mettre ici. Regardez, on se met derrière la rambarde ici, comme ça, ça fait 13, 14, 15, 16, 17, puis 18, 19 objets, OK ? Plus la plante là. Et même le rocher, si on veut. Franchement, vous vous mettez... Voilà, vous vous mettez dans la plante là, exactement au même endroit que moi. Vous prenez votre Kamehameha, vous visez dans la fenêtre. Donc là, ça va me soulever. Quand vous allez tirer, ça va vous soulever, mais vous mettez là, normalement, ça me soulève. Ça me soulève. Et là, vous visez la poubelle jaune. On va voir un peu plus sur la gauche, si il faut. Voilà, là, en vrai, je crois qu'on a fait le taf, je crois. Déjà, il y a le mur. 1, 2, 3, 4. Il faudrait que je calcule. Regardez, il y a largement, largement, je crois. Si jamais vous n'avez pas réussi, si jamais ça n'a pas validé le défi, ce que vous faites, c'est que vous recommencez. Mais cette fois-ci, on va faire différemment. On va aller un tout petit peu plus bas. Voilà, genre ici. On va activer le truc, comme ça, quand je vais me lever, je vais viser les deux bancs, plus le banc là, la poubelle. Ça va toucher derrière, ça va toucher cet armoire-là, cette chaise, etc. Donc là, il y a moyen que ça fasse encore plus d'objets détruits. Donc, hop, je me mets ici. J'appuie. Ça me soulève. Je vise un peu par là. Et regardez les dégâts que ça a fait. Donc, ça a détruit déjà les 2-3 sols qui étaient là. Ensuite, les deux bancs. Les objets qui étaient tous devant moi. Donc, voilà, franchement, je pense que là, les 10 objets, vous les avez faciles. Si vraiment ça ne marche pas, vous venez ici et vous tirez là-dedans, vous tirez dans le tas. Et je pense que là, boum. Obligé, vous avez détruit 10 objets. Donc, voilà, tant que vous détruisez pas les 10 objets, de toute façon, vous continuez, vous essayez de plusieurs angles possibles. Vous essayez de détruire complètement toute la maison. Vous allez bien finir par y arriver. Et dès que vous aurez réussi à péter 10 objets en un seul caméa, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser le caméamea pour détruire une petite voiture. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est déjà trouver un caméa. Donc, vous allez pouvoir les trouver dans les petites capsules qui sont représentées sur la map, comme ceci. Donc, elle spoon après une ou deux minutes de jeu. Donc, il y en aura plusieurs dans la map qui en tomberont en continu. Donc, voilà, vous allez chercher une petite capsule. Dès que vous avez trouvé cette capsule, vous l'ouvrez. Vous récupérez le caméa qui est à l'intérieur. Hop. Voilà. Ensuite, vous récupérez le petit nuage aussi, le petit nuage magique. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une voiture. Donc, bien entendu, si vous voulez, vous galérez avoir un caméa. Vous pouvez aussi acheter un caméa à Bulma qui est juste ici à la maison de Tortue Géniale à côté du sanctuaire. Donc, voilà. Quand vous avez votre caméa, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire une petite voiture. Alors, une petite voiture, on parle bien d'une voiture genre taxi. Une petite voiture, c'est ça. On ne va pas détruire un camion. On ne va pas détruire un Jeep. On détruit une petite voiture. Donc, soit un taxi. Ça, je pense que c'est compris comme une voiture, une petite voiture. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre caméa, vous tirez sur la voiture et normalement, ça va la détruire en un seul coup. Voilà. Parfait. Et là, si ça ne marche pas sur cette petite voiture-là, enfin, sur la voiture Wish Plash, ce que vous faites, c'est que vous essayez sur l'autre voiture qui est juste à côté. Là, il y a un taxi. Vous essayez sur le taxi et vous regardez si ça fonctionne. Dès que vous aurez détruit une petite voiture avec votre caméa, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser le caméa pour détruire un semi-remorque. Alors, tout d'abord, déjà, il faudra trouver un caméa. Donc, les caméa, ils se trouvent dans les capsules comme ceci, comme vous le voyez à l'écran. Donc, il y en a très souvent qui tombent dans la map de Fortnite toutes les 2-3 minutes. Donc, vous allez devoir juste être attentif et récupérer cette petite capsule pour obtenir un caméa. Donc, bien entendu, vous avez une autre solution pour l'obtenir, le caméa. C'est d'aller ici près de la petite maison de Tortue Géniale. Il y a le personnage Bulma qui vous vend des caméa, si vous voulez, contre des lingots d'or. Donc, voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses. Donc, ensuite, quand vous avez ouvert la capsule, vous avez un petit nuage magique plus en caméa. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le petit nuage magique pour pouvoir vous déplacer beaucoup plus vite dans la map. Voilà. Et ensuite, vous allez devoir vous rendre vers un emplacement où il y a des camions semi-remorques. Donc, des semi-remorques, c'est tout simplement des gros camions. Donc, regardez, des camions, vous allez pouvoir en trouver ici, à la pompe essence centrale de la map. Ou alors, vous allez pouvoir en trouver au Grand Canyon, au Circuit Chonquer, à Synapse Station. C'est possible que vous en trouvez au-dessus de l'Oak Jam, là-haut. Et ce que vous allez devoir faire maintenant, quand vous avez votre caméa et que vous êtes devant un camion semi-remorques, c'est tout simplement utiliser votre caméa pour détruire le semi-remorques en une seule fois. Donc, voilà, regardez, en un seul caméa, vous détruisez le semi-remorques et le camion avec. Donc, peut-être que ça peut fonctionner aussi si vous détruisez seulement le semi-remorques. Donc, peut-être, vous voyez, le semi-remorques qui est juste en face de moi. Donc, juste le semi-remorques. Donc, même sans le camion, ça peut peut-être fonctionner. Donc, si vous vraiment vous galérez à trouver un camion qui est accroché à une remorque, eh bien, essayez de détruire la remorque pour voir si ça fonctionne parce que peut-être ça peut fonctionner. Donc, voilà, dès que vous aurez détruit un semi-remorque, eh bien, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en une seule partie. Alors, il faut savoir que c'est un défi à étapes et vous avez trois étapes exactement. Donc, la première étape, c'est d'infliger 300 de dégâts aux adversaires en une seule partie. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'infliger 600 de dégâts en une seule partie. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'infliger 1000 points de dégâts en une seule partie. Donc, bien entendu, 1000 points de dégâts en une seule partie sans mourir, c'est compliqué mais c'est réalisable. moi, ce que je vous conseille, bien entendu, c'est de le faire à deux joueurs. De plus, ce que je vous conseille, c'est si vous arrivez à avoir des kamehameha dans vos parties, c'est très simple. Vous, vous cherchez après des adversaires comme ceci. Regardez, hop, vous cherchez après un adversaire. Vous prenez votre petit nuage, vous sautez en l'air, vous switchez sur votre kamehameha et vous visez l'adversaire comme ceci. Et là, franchement, là, déjà, je l'ai one-shot et s'il a 200 points de vie, vous lui impligerez 200 points de dégâts si vraiment, vous restez bien dessus, voire même 250 parce qu'il a le shield en plus. Donc, franchement, cette arme est très efficace. Moi, je vous conseille même de coller votre nuage magique à côté de votre kamehameha pour vraiment bien one-shot les adversaires. Donc, hop, vous êtes en hauteur, vous switchez sur votre kamehameha et ensuite, vous cherchez un adversaire et vous lui tirez dessus. Regardez, j'ai quasi, je l'ai complètement défoncé, j'ai complètement défoncé le bot en un seul coup. Donc, voilà, le kamehameha est super puissant pour réaliser ce défi. C'est très, très, très efficace. Si maintenant, vous n'y arrivez vraiment pas, vous la faites à l'ancienne, tout simplement. Vous vous cachez dans des bûches, vous vous cachez dans des coins et dès que vous voyez un adversaire, vous lui infligez des dégâts. Alors, bien entendu, normalement, ça fonctionne aussi contre les loups et contre les requins et contre les gardes de Star Wars. Donc, normalement, si vous croisez un loup ou un requin, n'hésitez pas à tester, à leur infliger des dégâts pour augmenter vos dégâts en une seule partie. Donc, voilà, dès que vous aurez infliger 300, 600 et 1000 de dégâts en une seule partie, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, le premier défi va vous demander de réussir la course d'obstacles des champignons. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre ici à côté de la cascade de réalité, donc juste ici sur le gameplay et vous allez voir qu'à cet emplacement, il y a un chronomètre, donc un défi de course que vous allez devoir réaliser. Donc, regardez, il est juste en dessous de moi, je vais attendre de descendre avec mon petit nuage magique et ensuite, je vais déjà analyser ce que les autres font, voir par où ils passent. Par contre, les joueurs ne jouent pas le défi, j'ai l'impression. Ok, donc je vais devoir faire attention à ne pas me faire attaquer. Donc, je suppose que comme c'est un défi des champignons, on va se mettre face aux champignons, on active le défi, voilà, c'est bien ça. Ok, donc première chose, c'est qu'on rebondit sur ce champignon-là, voilà. Ensuite, on rebondit sur ce champignon-là. Ok, c'est bon, j'ai capté, j'ai capté le délire par contre là, par contre là, ouais, un peu chaud là. Ah ok, ok, il faut que je monte par ici. Hop, hop, allez, il est plus chaud que le défi dans le sable, dans le désert. bon, on va quand même y arriver, on va quand même y arriver, je pense que c'est le dernier, voilà, si c'est la famille. Donc voilà, essayez de faire la même chose que moi, même si c'était un peu compliqué, essayez de suivre le même parcours que moi, et dès que vous aurez terminé le défi chronométré, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, le deuxième défi va vous demander de réussir le défi chronométré du désert. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, voilà, sur cette petite colline et normalement, vous allez voir qu'il y a un défi chronométré. Donc effectivement, on le voit à distance, donc avec une petite lumière bleue et on va voir ce qu'on va devoir faire. Donc principalement, on doit juste passer sur le chrono, voire actionner le chrono, mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a un qui le fait juste avant moi. Donc voilà, il faut actionner le chrono. Et ensuite... Ok, donc là, il y a plein de points partout. Donc déjà, il faut descendre ici. Ok. Ensuite, il faut courir par ici. Et on va suivre le chemin. Donc j'ai eu un petit peu de retard parce que je n'ai pas descendu à la Tyrolienne. J'aurais dû descendre directement à la Tyrolienne comme l'autre joueur l'a fait. Mais bon, je pense que ça n'a pas m'handicapé plus que ça. Je pense qu'il y a moyen que je réussisse le défi chronométré du premier coup. C'est stylé. En plus, avec Dragon Ball, c'est encore plus stylé. Avec son beau coup, c'est encore plus stylé. Et voilà, on a terminé. Vous avez vu, il y a l'arche quand même le temps de réaliser ce défi. Donc voilà, dès que vous aurez terminé le défi, vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en glissant. Alors tout d'abord, si vous ne savez pas comment glisser sur Fortnite, je mettrai un tuto en description, en commentaire épinglé qui vous explique en détail comment vous allez pouvoir glisser sur Fortnite. Donc voilà, quand vous savez comment glisser, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts aux adversaires. Donc logiquement, ça peut fonctionner contre les loups et les requins. Mais voilà, je ne suis pas sûr donc il faut tester. Sinon, il faudra le faire contre les adversaires. Donc là, regardez par exemple, il y a un adversaire devant moi, j'essaye de trouver une bonne petite pente, je glisse et je lui inflige des dégâts tout en glissant. Très important, il faut absolument glisser pour infliger des dégâts. Si par exemple, vous glissez et que vous lui infligez des dégâts quand vous êtes relevé, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que vous glissez. Donc essayez d'avoir une petite pente pour que votre glissade dure plus longtemps et que vous ayez plus facile à infliger des dégâts. Et dès que vous aurez infliger des dégâts, dès que vous aurez infliger 200 de dégâts aux adversaires, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires en étant en l'air. Alors, pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de trouver un Kamehameha. Donc pour trouver des Kamehameha, il suffit juste de regarder votre carte et d'aller vers les capsules qui apparaissent toutes les 2-3 minutes sur la map de Fortnite. Donc là par exemple, j'ai une capsule, hop, je vais prendre la capsule et là ce que je vais faire c'est que je vais prendre la capsule qui va me donner un Kamehameha et un nuage, un nuage magique. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts en étant en l'air. Donc ce qui est bien c'est qu'avec le nuage magique, vous allez pouvoir sauter, hop, comme ceci et ensuite, je ne sais pas si vous pouvez tirer, je ne pense pas. Non, vous ne pouvez pas tirer mais par contre, vous pouvez tirer avec votre Kamehameha. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser votre nuage magique pour vous en voler et ensuite d'utiliser votre Kamehameha. Après, il n'y a même pas besoin d'utiliser le nuage magique mais c'est pour avoir une meilleure visée. Donc là par exemple, il y a un adversaire devant moi, j'utilise mon Kamehameha, directement mon personnage va se mettre en hauteur. Donc là, regardez, je ne touche pas le sol, je suis en train de voler. Mais bon, pour être sûr que ça fonctionne, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre votre petit nuage magique, de vous en voler directement comme ceci. Ensuite, vous allez sur votre Kamehameha et là, vous tirez avec votre Kamehameha sur les adversaires qui sont en-dessous de vous. Alors bien entendu, il y a une autre solution si vous voulez infliger des dégâts et que vous n'avez pas de Kamehameha, c'est tout simplement de sauter et quand vous êtes en l'air, vous tirez sur l'adversaire quand vous êtes dans les airs au sommet de votre saut, vous tirez sur l'adversaire et vous infligez des dégâts. Dès que vous aurez infliger 202 dégâts en étant en l'air sur les adversaires, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires moins de 5 secondes après avoir sprinté. Alors si vous ne savez pas comment sprinter, il y aura un tuto en description en commentaire épinglé qui vous explique exactement comment vous allez pouvoir sprinter sur Fortnite. Donc maintenant, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sprinter. Donc vous sprinter comme ceci, là je suis en train de sprinter, vous vous arrêtez et ensuite vous infligez des dégâts à l'adversaire. Il n'est pas marqué que vous devez infliger des dégâts quand vous sprinter. Il est marqué après avoir sprinté. Donc très important, quand vous voyez un adversaire, vous sprinter vers l'adversaire comme ceci, ensuite vous arrêtez de sprinter et vous avez 5 secondes pour lui infliger des dégâts. Voilà. Si vous vous sprinter et que vous lui infligez des dégâts, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment s'arrêter de sprinter et dans les 5 secondes après avoir arrêté de sprinter, infligez-lui des dégâts. Dès que vous aurez infligé 200 de dégâts après avoir sprinté à un adversaire, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires moins de 5 secondes après avoir escaladé. Pour réaliser ce défi, il faudra savoir escalader. Donc si vous ne savez pas comment escalader, je mettrai un tuto en description, en commentaire épinglé qui vous explique comment vous allez pouvoir escalader. Alors, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement escalader comme ceci et ensuite, infliger des dégâts à un adversaire dans les 5 secondes après avoir escaladé. Par exemple, l'adversaire, il est là. Je vois que l'adversaire est là. Je prends un rebord, n'importe lequel rebord, j'escalade et ensuite, j'ai 5 secondes pour lui infliger des dégâts. Donc hop, l'adversaire est là. Je cherche un mur pour monter. Je monte sur le mur. Ensuite, je cherche l'adversaire. Là, j'ai mis trop de temps. Je recommence. Hop, là, j'escalade deux fois même. Et là, je lui inflige des dégâts dans les 5 secondes après avoir escaladé. Dès que vous aurez infligé 200 de dégâts après avoir escaladé à un adversaire, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de toucher un adversaire moins de 3 secondes après avoir fait une ruée avec un poisson zéro. Alors, les poissons zéro, pour les trouver, vous avez 3 solutions. Soit vous les pêcher dans l'eau avec une canne à pêche, soit vous fouillez des machines à glaçons ou soit vous fouillez des glacières. Donc pour vous aider à trouver des machines à glaçons et des glacières, je vous affiche une map avec tous les emplacements des machines à glaçons et des glacières de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc là, regardez, je vais fouiller une machine à glaçons. Là, par exemple, je n'ai pas eu le poisson en question. Donc je vais aller fouiller une autre machine à glaçons quelque part et dès que j'en trouve un, je vous montre ce que vous devez faire avec. Ok, donc regardez, là j'ai trouvé un poisson zéro, donc c'est celui-ci. Donc vous allez devoir en trouver un, hop, vous le prenez. On va aller changer contre le caméa. Vous le prenez et ensuite, vous allez devoir infliger, toucher, vous allez devoir toucher simplement un adversaire dans les 3 secondes après avoir fait une ruée. Donc ce que vous faites, c'est que vous trouvez un adversaire, hop, ensuite vous consommez votre poisson. Là, quand vous avez votre poisson, vous appuyez 2 fois sur X, vous avez fait une ruée, hop, vous le touchez une fois, hop, vous faites une ruée, hop, vous retouchez une fois. Donc la ruée, vous le faites comme ça, c'est ça en fait les ruées. Donc dès que vous aurez fait votre ruée, vous avez 3 secondes pour toucher l'adversaire. Si dans les 3 secondes, vous n'avez pas touché l'adversaire, il faudra refaire une ruée. Et très important, pour terminer le défi, vous allez devoir toucher 2 adversaires ou peut-être 2 fois le même adversaire, ça peut fonctionner après avoir fait une ruée dans les 3 secondes. Donc voilà, dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le premier défi va vous demander de survivre aux phases de la tempête. Alors pour survivre aux phases de la tempête, c'est tout simple, vous lancez une partie en mode solo, duo, section ou trio, peu importe, dans Battle Royale ou en mode normal. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement regarder quand vous appuyez sur votre carte, il est marqué tempête 0 sur 9 et vous allez devoir survivre à 10 tempêtes. Donc même si vous survivez, par exemple, vous faites un top 1 et que les 9 tempêtes sont tombées, vous aurez presque réussi tout le défi en une seule game parce qu'il y a 9 tempêtes sur une seule game. Donc voilà, en fait, le truc, c'est tout simple, vous avez juste à survivre pendant la game et là, par exemple, dans 57 secondes, j'aurai survécu à une tempête. Ensuite, il y aura un autre chrono et dès que le chrono sera écoulé, j'aurai survécu à une deuxième tempête, une troisième tempête, etc. Donc voilà, vous avez juste à jouer, à survivre un petit peu et le défi se fera automatiquement. Et dès que vous aurez survécu à 10 tempêtes, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander d'obtenir 150 points de bouclier dans plusieurs parties. Donc pour obtenir 150 points de bouclier, il faudra vous trouver du shield. Donc moi, j'ai une petite astuce pour ça, mais il vous faudra des lingots d'or. C'est tout simplement de venir à tilter juste dans le bâtiment, juste ici. Donc regardez, hop, à cet emplacement-là. Vous allez dans le bâtiment, ensuite, vous regardez déjà sur le toit s'il n'y a pas de shield. S'il n'y a pas de shield, vous descendez d'un étage, vous ouvrez le coffre qui est ici. S'il n'y a pas de bouclier, vous allez voir au reste de l'étage. Voilà, vous regardez ici, il n'y a pas de bouclier. Ok. Donc s'il n'y a pas de bouclier, ce n'est pas grave. Justement, l'astuce, c'est de venir parler au personnage ascenseur. Quand vous allez lui parler, il va vous donner un item aléatoire. Donc là, regardez, il me donne justement des petites potions. Donc ça, c'est pas mal parce que ça va me faire économiser genre 130, 120 lingots d'or. Parce qu'en fait, la technique, c'est tout simplement de lui parler et d'acheter du bouclier. Donc si vous, si vous devez faire 150 de bouclier, il faudra acheter 3 potions de bouclier parce que ça ne rapporte que 50 par bouclier. Par potions de bouclier, les grosses popos. Donc voilà, vous achetez 3 potions de bouclier. Ensuite, vous en mettez 2. Hop, vous en mettez 2 comme ça, vous êtes à 100 de bouclier. Et là, il faudra remettre 50 de bouclier. Mais comme vous êtes à fond de bouclier, vous êtes à 100% de bouclier, vous ne pouvez pas mettre le troisième. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement piocher l'adversaire, enfin piocher le personnage, vous mettre tout près pour qu'il vous mette une balle. Donc on attend qu'il me mette une balle. Il n'a pas l'air de voler. Ok, là, il m'a tiré dessus. Dès qu'il me tire dessus, là, je me casse et je vais mettre la potion juste ici pour me mettre 50 de shield. Donc ça veut dire que dans cette partie-là, je me suis mis 150 points de bouclier. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement quitter la partie et recommencer pour trahir le défi. Parce qu'en fait, vous allez devoir le faire dans plusieurs parties. Donc vous allez devoir le faire dans trois parties exactement. Dès que vous aurez fait ça dans trois parties, après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ma technique, vous ne pouvez pas faire une partie normale et vous mettre 150 points de bouclier en partie normale. Mais dès que vous aurez fait ça trois fois, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'atterrir à Lockjam Lotus, puis d'atteindre le point le plus élevé de Shifty Shaft. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement atterrir à Lockjam Lotus qui est juste ici. Voilà. Donc dès que vous sautez du bus, vous atterrissez à cet emplacement-là. Boum. Voilà. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de monter sur le point le plus haut de Shifty Shaft. Donc Shifty Shaft, c'est juste ici. Et le point le plus haut, c'est cette montagne, normalement. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement monter sur le sommet de cette montagne. Donc c'est ce que je vais faire. Là, regardez, il y a des loups. Donc vous pouvez même monter sur les loups pour aller plus rapidement. Ok, donc là, j'ai pris le loup qui était juste ici. Je suis monté dessus. Et là, très important, quand vous montez la montagne, ne passez pas par la gauche, mais passez par la droite. Parce que si vous montez la montagne par la gauche, vous n'arriverez pas à atteindre le sommet. Donc montez bien vers la droite et ensuite suivez le même chemin que je suis en train de faire pour atteindre le sommet. Parce que si vous ne suivez pas ce chemin-là, vous n'arriverez pas à monter au sommet. Et dès que vous êtes au sommet, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parcourir 500 mètres à pied en une seule partie. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller par exemple ici. Mais, attendez, c'est parce que là, je vais vous montrer une technique pour faire le défi sans rien faire. Mais en réalité, si vous voulez réaliser le défi par vous-même et sans prendre de risque, moi, ce que je vous conseille, c'est si maintenant le bus, il vient de par là, vous sautez à la fin du bus et vous sautez dans une zone où il n'y a pas de bâtiment, où il n'y a personne qui va vous gêner et personne ne va vous tirer dessus parce que sinon, ils vont vous tirer dessus et vous n'aurez pas parcouru les 500 mètres à pied. Donc, ça va être dérangeant. Donc, sinon, vous utilisez cette technique que je vais vous présenter. Vous allez juste ici. Voilà, ici, il n'y a jamais personne qui se pomme. Enfin, c'est très, très rare. Vous allez ici, vous vous mettez plus ou moins droit avec la route qui est juste en face. Voilà, vous regardez pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arbres entre vous et le point là-bas. Donc là, ça fait 300 mètres. 300 mètres jusqu'ici. Si je vais jusque là, ça fait 500 mètres. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous avancez, vous courez et vous appuyez sur votre bouton tactile pour afficher votre map, votre carte et vous allez voir que ça va enclencher une course automatique. Donc là, mon personnage va courir en automatique sur 500 mètres. Sauf s'il se mange un arbre ou quoi. mais s'il se prend un arbre, je vais le voir sur le gameplay. J'aurai juste à déplacer, à lui faire contourner l'arbre. Mais là, je pense que j'ai choisi une bonne trajectoire et je pense qu'il ne va se prendre aucun arbre jusqu'au ping que j'ai pingé. Donc jusqu'à 500 mètres. Donc on va tester, on va voir si je me prends un arbre ou un obstacle. Donc regardez, là, j'arrive près du ping et là, j'aurai terminé le défi sans rien faire. La seule chose qu'il faut que j'aille de la chance, c'est qu'il n'y a pas un ennemi qui passe par là ou un loup ou quoi qui pourrait me déranger et qui pourrait me tuer. Mais vous avez vu, j'ai fait plus de 500 mètres sans rien faire, sans toucher ma manette, juste en utilisant la course automatique. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure astuce si vous voulez réaliser le défi et dès que vous aurez parcouru 500 mètres à pied en une seule partie, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de nager dans l'eau glacée. alors l'eau glacée sur Fortnite, je ne suis pas sûr parce que je fais la vidéo en avance mais je suis sûr à 99% ce que c'est juste ici. Donc c'est en dessous de l'eau jam lotus. Si vraiment, ce n'est pas là, alors la seule solution, c'est que ce soit sur la rive côté neige en fait, côté montagne de neige. Mais franchement, je pense que si vous venez exactement ici, voilà, ici, juste en dessous de moi, même dans le petit ruisseau là, même ça, je pense que c'est de l'eau glacée parce que tout simplement, il y a de la neige autour et tout. Logiquement, ça, c'est de l'eau glacée. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre ici à cet emplacement-là ou alors à la limite, comme je vous l'ai dit, aux alentours d'ici, sur la rive. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement nager pendant 250 mètres. Alors très important, quand on vous dit de nager, enfin quand le défi dit de nager, il ne faut pas sauter parce que si vous sautez comme ça, vous ne nagez pas en fait, vous sautez dans l'eau tout simplement. Donc vraiment, si vous voulez réussir le défi facilement, vous venez ici et vous nagez jusqu'en bas. Donc je ne sais pas combien il y a de mettre, mais si on nage genre jusque là, il y a 250 mètres, voilà, vous réussissez le défi facilement, tranquillement et très rapidement. Alors l'avant-dernier défi que vous allez devoir réaliser, c'est d'obtenir des capsules dans l'île d'aventure de Dragon Ball. Alors le code qui est affiché dans les défis est incorrect en fait. Donc ils se sont trompés dans le code. Le code de l'île, c'est 5, 6, 4, 2, 8, 5, 2, 5, 5, 4, 2, 9. De toute façon, le code, je le mettrai en description ou en commentaire épinglé. Donc là, vous entrez ce code, ensuite vous lancez la partie en privé ou en public, peu importe. Donc moi, je vais le lancer en privé pour faire le défi plus facilement. Et là, je vais vous montrer ce que vous allez devoir faire. Vous allez devoir récupérer 100 capsules sur l'île d'aventure de Dragon Ball. Ok, donc voilà, regardez, là j'arrive dans la mobe de Dragon Ball et ce que vous allez devoir faire, c'est de récupérer 100 capsules comme celle-ci. Donc je ne vais pas le faire pour l'instant parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo à part où je récupère les 100 capsules directement en une seule vidéo. Donc là, je vous montre juste ce que vous devez faire. Donc vous devez vraiment fouiller la map. Regardez, il y a vraiment des capsules un peu partout mais vous avez votre nuage magique. Vous pouvez voler. Donc hop, regardez, vous pouvez voler. Donc normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué si vous suivez le chemin mais je vous ferai une vidéo complète de tous les emplacements des 100 capsules que je mettrai en description en commentaire épinglé quand je l'aurai faite. Donc voilà, quand vous aurez récupéré 100 capsules, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, vous aurez un deuxième défi qui va vous demander d'obtenir les Dragon Ball dans l'île d'aventure de Dragon Ball. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir jouer dans le mode de Dragon Ball. Donc le mode de Dragon Ball, pour l'obtenir, je vous donne le code. Alors le code, c'est 5, 6, 4, 2, 8, 5, 2, 5, 5, 4, 2, 9. Donc voilà, vous entrez ce code et ensuite, vous acceptez la map. Donc vous lancez la map en privé. Enfin, vous pouvez la lancer en public si vous voulez. Mais moi, je vais la lancer en privé pour vous expliquer comment réaliser votre défi. Ok, donc quand vous êtes dans la map, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller récupérer une Dragon Ball. Et la Dragon Ball, regardez, elle est juste ici, devant Sam Beaucoup. Donc voilà, vous récupérez cette Dragon Ball et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, le premier défi va vous demander de réussir des tirs dans la tête en regardant dans le viseur. Alors, pour réaliser ce défi, il vous faudra des armes avec un viseur. Donc là, je vous propose trois armes. Je ne sais pas s'il y en a plus, je ne pense pas. Mais bon, c'est possible que je me trompe. Donc là, regardez, il y a trois armes. Donc j'ai deux snipers, un sniper lourd. Donc là, quand je regarde dans le viseur, on voit bien que j'ai un viseur. J'ai le sniper tireur d'élite qui lui aussi pourrait fonctionner. Moi, je vous conseille le tireur d'élite ou alors le fusil d'asseyant à rafale qui sont tous les deux des fusils avec une bonne cadence pour justement réaliser le défi. Parce que vous allez devoir tirer dans la tête de 20 adversaires, dans la tête de 20 personnes. Donc logiquement, ce défi devrait fonctionner contre des loups. Donc si vous voyez un loup, vous montez dessus, vous sautez dessus et vous tirez sur la tête de votre propre loup pour terminer le défi super facilement. Ou alors, tout simplement, vous trouvez des adversaires et là, vous prenez votre arme et vous lui visez la tête pour terminer le défi. Donc là, j'ai fait 3 tirs tête. Dès que vous aurez fait 20 tirs tête, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à un joueur à au moins 75 mètres de distance avec des armes à lunettes. Alors, les armes à lunettes, c'est tout simplement ces 3 armes-là. Alors, c'est possible qu'il y en ait plus, mais je ne suis pas sûr. Donc, il y a le fusil sniper lourd avec une lunette, bien entendu. Le fusil de tireur d'élite et il y a le fusil d'assayant à rafale. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le fusil de tireur d'élite et le fusil d'assayant à rafale parce qu'ils ont une très bonne cadence et vous aurez plus facile à réaliser le défi. Donc, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est d'infliger des dégâts à 75 mètres de distance d'un adversaire. Donc, je pense que le défi va voir si jamais ça fonctionne. Donc, là, ce que vous allez devoir faire si ça ne fonctionne pas avec les requins ou avec les loups, c'est tout simplement de trouver un adversaire. là, regardez justement, il y a des loups. Si ça ne fonctionne pas avec les loups, essayez de le faire avec un adversaire. Donc, là, vous trouvez un adversaire. Très important, si vous trouvez un adversaire, pinguez-le pour voir à combien de mètres il est. Donc, là, il est à 83 mètres. Donc, c'est parfait, je peux lui infliger des dégâts pour valider le défi. Si maintenant, il est à 60 mètres, il faut que je recule pour prendre de la distance entre lui et moi et continuer à prendre de la distance pour pouvoir réussir le défi. Donc, là, regardez, je vais prendre ma mitraillette, ce sera beaucoup plus simple. Donc, hop, il est là à 83 mètres, encore, pingue, et à 78 mètres, hop, je prends ma mitraillette et je lui inflige des dégâts. Donc, dès que vous aurez impliger 200 de dégâts aux adversaires ou peut-être même aux loups qui sont à 75 mètres de votre position, donc, dès que vous aurez impliger 200 de dégâts à un adversaire qui est à 75 mètres, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un joueur avec le Kamehameha avant d'avoir atterri avec le nuage magique. Donc, déjà, pour réaliser ce défi, vous aurez besoin du Kamehameha et du nuage magique. Donc, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher une capsule Corporation de Bulma qui spoone toutes les 2 à 3 minutes sur la map. Donc là, regardez, il y en a 4. Là, je vais me diriger vers une capsule. Après, si vous avez blindé d'or et que vous voulez le dépenser, vous pouvez toujours aller parler à Bulma qui se trouve à la maison de Tortue Géniale qui est juste ici. Elle, elle vous vend un nuage magique et elle vous vend le Kamehameha aussi. Donc là, regardez, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un Kamehameha, enfin, de vous procurer un Kamehameha et un nuage magique. Ensuite, avec le nuage magique, vous allez devoir l'utiliser, voilà, comme ceci. Et avant d'atterrir en bas, avant d'atterrir au sol, avant que le nuage magique ne vous fasse atterrir, vous devez utiliser votre Kamehameha comme ceci. Et ensuite, vous devez, bien entendu, infliger des dégâts à un adversaire, à un autre joueur. Donc là, il est marqué joueur, donc je pense que ça ne fonctionnera pas, de toute façon, ça ne fonctionnera pas sur les requins et les loups. Vous pouvez toujours essayer, mais ça ne fonctionnera pas, je suis sûr, j'en ai ma main coupée. Mais ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un adversaire. Voilà, vous trouvez un adversaire, vous vous envolez avec votre nuage magique et ensuite, vous lui infligez des dégâts directement en étant sur votre nuage magique avec votre Kamehameha. Dès que vous aurez réalisé ce défi, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir un objet de niveau rare ou supérieur moins de 3 secondes après avoir atterri depuis le bus de combat. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est d'aller dans des zones comme celle-ci. Par exemple, le labyrinthe, enfin, le temple, les îlagones aussi parce que là, il y a un bateau, c'est des zones ouvertes. En fait, il faut choisir des zones ouvertes comme pour que Johnny Z, Conte de Canyon, Circuit Shonker, à la limite, Tilted Tower, Shifty Shaft, Greasy Groot aussi. Enfin, voilà, vous cherchez des endroits où vous allez, où c'est des zones ouvertes et vous allez pouvoir voir l'emplacement, en fait, des objets. Donc là, regardez, deux hauteurs, je peux voir qu'il y a un objet rare là, je peux voir qu'il y a un objet standard, enfin, vers là, je peux voir qu'il y a un coffre légendaire là-bas. Voilà. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de sauter du bus, donc dès que vous sautez du bus, vous allez dans une zone ouverte, donc on va aller dans le sud. Je pense que la meilleure zone en vrai pour réaliser ce défi, c'est Conte de Canyon. Vous allez vers le Conte de Canyon et vous allez voir qu'il y aura plein d'objets, plein d'objets, donc vous essayez de trouver un objet bleu, parce que rare ou supérieur, c'est genre bleu minimum, ensuite c'est violet et ensuite c'est jaune. Donc là, vous survolez et vous cherchez un objet bleu. Donc là, regardez, il y a un objet bleu juste là. Ça, c'est des objets verts. Si vous n'en trouvez pas ici, vous allez dans l'autre emplacement et vous cherchez vite fait avant de tomber sur le sol, avant de toucher le sol. Là, vous voyez, j'ai touché le sol mais je n'ai pas d'objet en visu, donc ça veut dire que j'aurais raté le défi et je vais devoir relancer une game pour recommencer. Donc là, hop, je relance la game et je recherche après un autre objet. donc c'est ce que je vais faire. Mais cette fois-ci, je vais aller vers le sanctuaire parce que c'est une zone bien ouverte. Donc là, regardez là-bas, il y a déjà un objet bleu, un deuxième objet bleu. Franchement, le sanctuaire, ça a l'air déjà pas mal. Là, il y a un objet légendaire, enfin, un coffre légendaire. Regardez, là, il y a encore un objet bleu. Hop, vous allez directement sur l'objet bleu, vous le prenez, hop, dans les 3 secondes qui suivent après votre atterrissage pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parcourir la distance sur l'asphalte dans un véhicule. Alors, l'asphalte, en fait, je me suis renseigné sur Internet. Après, c'est possible que je me trompe, mais normalement, c'est tout simplement une route. Donc, c'est du bitume. Si maintenant, je me trompe dans le défi, je mettrai une correction du défi en description, en commentaire épinglé. Mais normalement, je suis sûr et certain que l'asphalte, en fait, c'est tout simplement la route. Alors, la route, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement prendre un véhicule. Donc, moi, je vous conseille de venir ici à la pompe à essence centrale de la map. Il y a toujours au moins un ou deux véhicules disponibles. Vous prenez le véhicule et vous allez parcourir 750 mètres dans le véhicule sur la route. Très important, restez bien sur la route. Donc là, par exemple, on va aller jusque là-bas. Là-bas. Voilà. Donc là, ça ne fait que 500 mètres. Hop, je vais jusque là-bas. Ça fait 800 mètres. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, on va peut-être même prendre, je vais peut-être même me faire le plein de l'essence. Ça, je ne vais pas devoir m'arrêter à un certain moment. Après, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule fois. Vous pouvez ressortir du véhicule et le faire en plusieurs parties. Ce n'est pas un souci. Mais je vais quand même faire le plein de l'essence et je vais aller jusque le ping que j'ai mis qui est à 800 mètres. Et comme ça, j'aurai parcouru 750 mètres sur de l'asphalte de Fortnite. Donc voilà, c'est parti. Vous roulez sur la route et vous ne quittez surtout pas la route et vous continuez le chemin jusqu'à un ping, jusqu'à temps que vous terminez le défi. Donc voilà, dès que vous aurez parcouru 750 mètres sur l'asphalte avec votre véhicule, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de vous propulser de 5 arbres différents avec le gant cramponneur sans toucher le sol. Donc pour réaliser ce défi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants cramponneurs de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'un de ces emplacements. Donc il est représenté par un grappin, tout simplement, comme celui-ci que vous voyez là. Et là, dans chaque zone, donc là, moi je suis dans la zone à côté de l'asilagone, donc dans chaque zone de grappin, vous aurez des coffres comme ceci, donc 1 à 3 coffres et chaque coffre a 80% de chance de vous donner un grappin. Donc on va voir si j'ai de la chance. Ok, parfait. Il me donne un grappin. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire avec ce grappin, c'est de vous cramponner à 5, enfin vous propulser de 5 arbres différents. Donc ce qui tombe bien, ça tombe bien parce qu'ici, je suis dans un endroit où il y a plein d'arbres, donc c'est plutôt pas mal pour réaliser le défi. Mais la difficulté de ce défi, c'est que vous ne devez pas toucher le sol. Si vous touchez le sol, il faudra recommencer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'anticiper la chose. Donc là, je vois qu'il y a un arbre, deux arbres, trois arbres, quatre arbres, cinq arbres, six arbres, sept arbres et en plus, je suis en pente descendante. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais me propulser sur le plus haut arbre, comme ceci. S'il faut, je me propulse dessus, c'est pas grave, je prends vraiment beaucoup d'auteur. Ensuite, je vise un autre arbre. Donc voilà, on va choisir celui-là et là, j'ai raté. Vous voyez, j'ai raté parce que j'ai touché le sol. Donc on va recommencer. Ce que je vous conseille, en fait, c'est d'utiliser que les grands arbres parce que là, j'ai dû viser vers le bas pour prendre le petit arbre et en fait, ça m'a causé du tort parce que ça m'a fait en sorte que je touchais le sol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le grand arbre qui est juste là. Je vais me propulser plusieurs fois dessus. Voilà. Là, je suis bien en l'air. Ah, j'ai pu reprendre celui-là. Hop, on va quand même reprendre de la hauteur. Je reviens sur le grand arbre. Je vise un autre arbre. Voilà, parfait, je tombe. Je touche pas le sol. Je crois que j'ai pas touché le sol. Ok, je pense qu'on est bon. Tant que vous voyez pas de traîner de fumée à vos pieds, c'est bon. Et là, en fait, on va continuer comme ça sur plusieurs arbres. Et là, regardez, en vrai, si vous restez bien sur la hauteur des arbres, vous ne risquez pas de toucher le sol. Mais si vous allez un peu trop bas, ah, voilà, c'est bon. En réalité, c'est pas très compliqué. Ah là, vous avez vu, là, j'ai touché le sol. Donc là, j'ai touché le sol, donc c'est annulé. Mais bon, ça va, j'ai fait 6, 7, 8, même peut-être 10 arbres avant de toucher le sol. Donc le défi n'est pas super compliqué. Mais franchement, essayez de prendre de la hauteur et ne pas vous balancer de trop bas parce que sinon, vous allez toucher le sol à tous les coups. Donc voilà, dès que vous vous serez propulsé de 5 arbres différents sans toucher le sol avec le gant cramponneur, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de marquer un fusil de tireur d'élite, un pistolet mitrailleur et un pistolet. Alors, pour réaliser ce défi, vous aurez besoin de ces 3 armes-là. Les 3 armes que je suis en train de jeter par terre. Donc le fusil de tireur d'élite, un pistolet, donc n'importe quel pistolet. Par contre, le fusil de tireur d'élite, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Vous ne pouvez pas en trouver un autre, ça, il est spécifique. Après, le pistolet mitrailleur, vous pouvez utiliser n'importe lequel et le pistolet, vous pouvez utiliser n'importe lequel. Bon, je pense qu'il n'y a pas énormément de variantes de pistolets, mais voilà. Le plus important, c'est le fusil de tireur d'élite. Donc quand vous avez ces 3 armes-là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les marquer. Donc vous faites flèche de gauche pour le marquer, enfin, la touche adéquate pour marquer les objets. Donc là, moi, c'est flèche de gauche, donc je fais flèche de gauche pour marquer les objets et dès que j'aurai marqué les 3 objets, j'aurai terminé le défi. Alors très important, si vous avez vraiment de la difficulté de trouver le fusil de tireur d'élite, je pense que les personnages en vente, si vous avez de la difficulté à trouver un pistolet, je pense aussi que les personnages, donc les personnages non jouables, en vente. Sinon, vous utilisez un véhicule, vous mettez un chasse-pierre sur le véhicule, vous allez à Tinted Tower, vous rasez la base d'un bâtiment et ensuite, vous regardez s'il y a les 3 armes qui tombent et vous ramassez les 3 armes et ensuite, vous les pinguez. Dès que vous aurez pingé les 3 armes dans une seule partie, parce que marquez, ah non, vous pouvez même le faire en plusieurs parties, je pense, parce qu'il n'est pas spécifié qu'il faut le faire en une seule partie, donc franchement, ça a l'air facile, si vous ne devez pas le faire en une seule partie, ça va être easy, mais dès que vous aurez marqué les 3 armes, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, le premier défi va vous demander de regagner des PV en vous reposant dans une tente. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici, au-dessus de Lockjam Lotus, donc c'est à la Syrie de Lockjam, et en fait, dans ce bâtiment, il y a un personnage qui va vous vendre une tente, donc bien entendu, il vous faudra au moins 400 ou 500 lingots d'or, donc ça tombe bien, j'ai tout pile assez, donc regardez, vous parlez à Kyle et Kyle vous vend une tente pour 400 lingots d'or, donc je vais l'acheter pour la vidéo, boum, donc quand vous avez votre tente, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous infliger 50 points de dégâts pour pouvoir vous soigner, parce que vous allez devoir vous reposer et regagner des PV grâce à votre tente sur 50 points de PV pour terminer le défi, donc je vais faire un peu de construction et je vais construire genre 4 rampes, non peut-être 5, 1, 2, 3, 4, 5, pas plus, sinon je vais peut-être me suicider, donc il faut que je fasse gaffe, hop là, ça devrait être bon, voilà, parfait, donc quand vous avez, quand il vous manque 50 points de vie, ce que vous faites, c'est que vous lancez votre tente quelque part, voilà, vous la déployez, ensuite vous appuyez sur triangle, donc sur le bouton adéquat à votre console pour vous reposer, donc moi j'appuie sur triangle et là vous attendez tout simplement 20 secondes, je crois, attendez, c'est 5 secondes, 5, non, vous attendez juste 10 secondes, parce que vous récupérez 5 HP par seconde, donc vous attendez 10 secondes dans la tente et dès que vous aurez récupéré 50 HP en vous reposant dans cette tente, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de vous baigner au cabanon côtier ou à la sono des sables. Alors le cabanon côtier, c'est justement où je me trouve, c'est juste ici, voilà, à droite du sanctuaire, donc c'est la petite île qui se trouve juste ici et la sono des sables, c'est l'emplacement qui se trouve à côté de la cascade de la réalité, donc juste ici, vous avez une petite plage et ça s'appelle la sono des plages. Donc soit vous vous rendez à gauche ou à droite où je suis exactement et ensuite, vous allez dans l'eau pour tout simplement vous baigner à cet emplacement. Donc vous vous mettez vraiment juste ici, vous vous baignez à côté de ce plat, de ce ponton, on va dire, vous vous mettez juste ici et vous baignez. Dès que vous serez ici à cet emplacement exact, il faudra juste se placer une seule fois ici, dès que vous serez dans l'eau ici, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de vous réchauffer près d'un feu de camp et regagner des PV. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des feux de camp de Fortnite saison 3 chapitre 3. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près d'un feu de camp et de regagner des PV. Vous allez devoir regagner un total de 50 PV. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est bien entendu de jouer en mode construction. Comme ça, vous faites 3-4 rampes et ensuite, vous infligez des dégâts automatiquement. Donc là, regardez, j'ai perdu 63 PV, donc un point de vie. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre près du feu de camp, je l'allume. Si je veux que ça me soigne un peu plus vite pour finir le défi un peu plus vite, je le ravive en donnant 32 bras et comme ça, ça me soignera beaucoup plus vite. Donc dès que vous aurez obtenu, dès que vous aurez regagné 50 points de vie grâce à un feu de camp, donc n'importe lequel, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de pêcher à l'île aux Fougères, au Monument Magistral et à l'îlot du Butin. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de directement aller au Monument Principal, donc au Monument Magistral qui est juste ici. Voilà. Ensuite, vous allez près du quai, enfin près du ponton qui est juste là et vous allez choper une canne à pêche. Hop ! Ou un arpon, peu importe, vous pêchez les deux. Vous prenez les deux. Donc voilà, vous vous rendez juste ici à cet emplacement-là pour prendre une canne à pêche. Ensuite, ça c'est le Monument Magistral. Ce que vous allez devoir faire, c'est de pêcher à cet emplacement. Donc soit de vous pêcher dans un coin de pêche, soit de vous pêcher n'importe où dans l'eau, mais il faudra juste pêcher. Donc je vous conseille quand même de pêcher dans un coin de pêche parce que c'est possible que le défi ne se valide pas si vous ne pêchez pas dans un coin de pêche. Mais voilà, parce que là, regardez, je vais pêcher des matériaux. Donc c'est possible que ça ne fonctionne pas. Donc cherchez quand même un petit coin de pêche. Regardez, là il y a encore un tonneau pour avoir une canne à pêche. Si jamais vous n'avez pas obtenu votre canne à pêche. Il y en a encore un là de tonneau de canne à pêche où il y a des cannes à pêche. Et il y en a un peu partout, tout autour. Donc là, je vais chercher un coin de pêche. Voilà, là j'en ai trouvé un. Il y a un coin de pêche juste là-bas. Hop. Je ne sais pas si je vais rester quand même tout près du coin magistral, enfin du monument magistral parce que si je m'éloigne de trop, ça ne validera peut-être pas le défi. Donc là, je pêche au coin de pêche. Voilà, j'ai pêché un poisson. Essayez de pêcher un poisson pour être sûr que ça valide le défi. Quand ceci est fait, ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement prendre votre envol avec le monument magistral. Donc hop, prenez votre envol. Voilà, comme ceci, vous montez tout en haut. vous ouvrez votre planeur et là, attendez, je vais retourner ici. Et là, ce que vous allez faire, c'est aller dans... C'est l'îlot du butin. Donc l'îlot du butin, c'est juste ici. Donc voilà. Donc là, je vais me diriger jusque là-bas. Je vais peut-être même prendre un bateau en vrai. Je vais remonter la côte. Comme ça, ce sera peut-être plus rapide. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie. Vous pouvez le faire en deux parties, trois parties. Donc si vous voulez vous tuer, vous relancez une partie et vous allez directement au l'îlot du butin pour que ça aille plus rapidement. Mais moi, je vais le faire manuellement. Je vais remonter jusque à l'îlot du butin en bateau. Donc voilà, là, j'arrive à l'îlot du butin. Ça tombe bien parce que je fais la courte de carburant. Boum, je sors du bateau. Après, je peux rester dans le bateau si je veux et pêcher sur le bateau. Ce n'est pas un souci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repêcher dans un coin de pêche. Donc boum, je repêche un poisson. Voilà. Ou une arme, mais je vais quand même pêcher un poisson pour être sûr. Ouais, bon, normalement, même si vous pêchez une arme, normalement, ça devrait le faire. Mais si ça ne marche pas, pêchez quand même un poisson. Donc voilà, quand vous avez pêché à l'îlot du butin, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de pêcher à l'îlot, l'îlot qui s'appelle l'île aux fougères. Alors, l'île aux fougères, c'est tout simplement juste ici, à côté de Grazy Groove. Donc là, je vais me rendre à cet emplacement pour pêcher et terminer le défi. Donc voilà, maintenant que je suis à l'île aux fougères, ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher. Je vais pêcher un poisson ou une arme, peu importe, mais je vais pêcher dans un coin de pêche. Voilà. Et dès que vous aurez pêché aux trois emplacements que je viens de vous montrer dans cette vidéo, là, vous aurez terminé votre défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de regagner des PV en mangeant du poisson ou alors de la viande pendant ou après un duel. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des tableaux de duel de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre juste ici, donc en plein milieu de Loot Lake, enfin en plein milieu de la map, à côté de Loot Lake et je vais chercher des cannes à pêche. Donc regardez, il y a des tonneaux de pêche ici. Donc je prends un tonneau de pêche, voilà, je prends la canne à pêche. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais près du tableau de contrat qui est juste à côté. Voilà, c'est pour ça que je suis venu ici parce que je sais bien qu'il y a un tableau de contrat. Après, il y a des tableaux de contrat un peu partout. Donc là, ce que je fais, c'est que j'accepte le défi. Maintenant, je prends ma canne à pêche, je pêche un poisson. Voilà, parfait. Je ne sais pas, je crois que c'est regagner des PV. Ok, des PV, donc il me faut absolument un poisson qui me donne des PV. Donc là, ça ne va pas. Le poisson que j'ai caché, ce n'est pas du tout ça. Ça, ça me donne du shield. Donc ça ne va pas non plus. Il me faut un poisson. Après, vous pouvez le faire avec des sangliers. S'il y a un sanglier à côté de vous qui passe, vous le tuez et vous mangez le sanglier. Vraiment, ça devrait fonctionner. Donc là, regardez, là, j'ai obtenu un poisson qui me donnera de la vie. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est tout simplement obtenir des PV. Mais le problème, c'est que je suis à 100% de PV. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter sur le pont. Je vais sauter du haut du pont et je vais m'infliger automatiquement des dégâts. Et puis après, je mangerai le poisson et dès que j'aurai le manger le poisson, voilà, je terminerai le défi. Donc hop, je pense que, voilà, je pense que je vais encore monter d'un étage. Je pense que si je saute d'ici, ça devrait le faire. On va quand même monter encore d'un étage pour être sûr. Voilà, si je saute d'ici, c'est sûr, je me blesse. Boum. Voilà, il ne me reste plus que 3%. Donc là, je mange mon poisson. Je suis en plein duel. Donc là, mon adversaire, il est là-bas. Hop. Donc je suis en plein duel. J'ai mangé mon poisson et là, j'aurai terminé le défi. Bien entendu, je fais la vidéo en avance, donc je ne termine pas le défi, mais c'est pour vous montrer. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est terminer votre duel et dès que vous avez terminé le duel, vous mangez soit du poisson ou soit de la viande pour récupérer des PV et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser une canne à pêche pour surfer derrière un requin à butin. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay parce que là, vous allez trouver une canne à pêche à coup sûr et logiquement, il y a toujours des requins qui traînent. Donc regardez, il y a un requin qui est juste là. Après, si vous voulez, je vous affiche une map avec tous les emplacements des requins de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Mais franchement, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de venir à cet emplacement-ci parce que là, vous allez trouver un, deux ou trois tonneaux de pêche. Donc regardez, il y en a un là, un tonneau de pêche qui vous donne des cannes à pêche. Là aussi, il y en a un autre et parfois, il y en a même un troisième. Donc voilà, ce que vous allez faire, c'est tout simplement prendre une canne à pêche. Ensuite, vous allez essayer d'aller près du requin et vous allez pêcher le requin, tout simplement. Vous allez lui lancer un hameçon. Voilà, regardez, hop, je lance un hameçon, il le chope et voilà, maintenant, je surfe derrière un requin à butin. Alors, je regarde, voilà, vous avez juste à le faire une seule fois, vous n'avez même pas besoin de parcourir une certaine distance, vous avez juste à le faire une seule fois dès que vous allez surfer derrière le requin à butin. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de Dragon Ball sur Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace !